Saboté par Jair Bolsonaro Des manifestants demandent la destitution du président Jair Bolsonaro et un meilleur accès au vaccin, à Brasilia, Brésil, le 21 février. Wesley Marcelino Reuters Posé à un croisement, un panneau bleu tout neuf indique la direction à suivre. « Drive-in vaccination », peut-on lire en portugais, une flèche pointée vers la droite. Mais en cette fin février, à l'entrée de l'Université fédérale de Rio de Janeiro, symboliquement située sur l'avenue Pasteur du quartier de Botafogo, point de seringue ni d'infirmiers à l'horizon. Et encore moins de vaccins. C'est pourtant bien ici, sur ce campus arboré, qu'aurait dû avoir lieu, chaque fin de semaine, une vaste campagne d'immunisation contre le Covid-19, à destination des cariocas les plus âgés, venus faire la queue dans leur voiture. Mais la pénurie de vaccins en aura décidé autrement, ça fait plusieurs jours déjà qu'on ne vaccine plus. Revenez dans une semaine, intime l'un des gardiens des lieux. Article réservé à nos abonnés lire aussi Covid-19, le G7 s'engage à accélérer le déploiement de vaccins dans les pays pauvres. Une semaine ? Dans le meilleur des cas. Un mois après son début en fanfare, la campagne de vaccination nationale est au point mort. Dans le deuxième foyer mondial de l'épidémie, seuls 7 millions de Brésiliens avaient reçu leur première dose au 21 février, soit à peine 3,3% de la population. Pas de quoi arrêter, ni même freiner la course folle du coronavirus, qui a déjà tué près de 246 000 personnes dans le pays. Faute de doses à administrer, plusieurs villes, y compris les cinq capitales régionales, dont Rio et Salvador, ont dû brutalement interrompre le processus à la mi-février. L'administration des premières doses ne s'est d'ailleurs pas faite sans scandale, avec une mauvaise répartition des stocks, des fraudes dans les files d'attente ou encore de fausses injections, administrées à l'aide de seringues vides, remplies d'air. Bolsonaro, un anti-vaccin notoire. Ce grand désordre interpelle d'autant plus qu'il intervient dans un pays qui fut des années durant une référence mondiale dans la lutte contre les épidémies. En 1973, le Brésil met en place un programme national de vaccination, centralisé et volontariste, et parvient à éradiquer en quelques années la polio, le tétanos, la rougeole ou la rubéole. Mieux, le géant latino-américain produit aujourd'hui 75% des vaccins qu'il consomme. Un motif de fierté pour les Brésiliens, dont 8 sur 10 disent souhaiterent être vaccinés contre le Covid-19. L'un des taux les plus élevés au monde. Pour la grippe H1N1, en 2009, on a ainsi été capable d'administrer 30 millions de doses de vaccins en un mois. Rien à voir avec le chaos actuel, se souvient Goulna Razaved ou E. Silva, présidente de l'Association Brésilienne de Santé Collective, à Brasco. Pour elle, la responsabilité de la situation est claire, bien sûr, il y a la pénurie mondiale. Mais la cause essentielle est à chercher du côté de l'action du gouvernement de Jair Bolsonaro. Sous-titrage Société Radio-Canada ...